15 000 personnes sur le Ramblais et pourtant le seul bruit qu'on entend est celui de la mer. Silence seulement ponctué par des applaudissements qui marquent le respect pour ces sauveteurs tous bénévoles qui ouvrent le cortège. C'est spontané, c'est parti tout seul, c'est au cœur des gens, c'est comme ça. Ils aident, ils sont bénévoles. Malheureusement on ne peut rien faire pour les familles, mais enfin on est là. C'est émotionnel, très émotionnel et puis on se met à la place des familles et de ceux qui l'ont vécu parce que c'est quand même très très douloureux. Et on a vu le bateau et tout ça dans l'état où est le bateau. Les survivants ils ont certainement beaucoup souffert et je pense que moralement c'est à vie. Parmi les sauveteurs qui ouvrent cette marche, certains ont survécu au drame, d'autres sont des collègues venus parfois d'ailleurs vivre cette émotion. Tous en tenue parce que la tenue pour nous c'est ce qui nous rassemble aussi, c'est notre tenue de travail, c'est notre tenue aussi de cérémonie. Donc voilà, aujourd'hui c'était tout le monde en orange. Face au Ramblais, une centaine de bateaux forment une procession et saluent l'arrivée du cortège en colorant la mer de fumigènes. A terre, la minute de silence se fait au son des cornes de brume. Les officiels, les proches, les camarades déposent leur bouquet avant la foule des anonymes qui disent ainsi leur attachement au sauveteur en mer. Je l'ai ressenti comme un merci, comme un salut aussi du travail qui est fait. Un peu comme quand les pompiers interviennent et les gens les saluent. J'ai eu ce sentiment-là, d'être reconnu modestement au même niveau. Et en guise d'au revoir, des fleurs jetées sur les vagues de la pointe du Tanchet, là où la mer et la tempête ont pris la vie des trois sauveteurs.